– Sous-titrage Société Radio-Canada Éclair du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, s'en sent qu'en bilée devant les sénateurs, membres de la Commission Sécurité et Défense. En moins de 15 minutes, les sénateurs ont adopté à l'unanimité le projet de loi modifiant la fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation. Un projet de loi qui renforce le pouvoir de décision du juge en ce qui concerne l'allumination du permis de conduit. Le gouvernement aujourd'hui a engagé des actions de lutte contre la vague d'accidents de circulation que nous connaissons et qui endeuille les populations ivoiriennes. Pour cela, le gouvernement entend utiliser les moyens à sa disposition. C'est vrai, on le fait par la sensibilisation, par la formation, mais également, on le fait par le recours à la repression, à l'effet d'annuler les permis des conducteurs de véhicules à moteur qui occasionnent cet accident. Et ils sont nombreux par leur insouciance, leur inconstance et surtout par leur légèreté. De plus en plus, on assiste à beaucoup de légèreté dans la conduite des véhicules. Le ministère des Transports s'y emploie, le ministère de la Justice également, l'ensemble du gouvernement s'y emploie. Et cette séance, justement, vient marquer l'adhésion du Parlement à ces projets que le gouvernement entreprend. Après son adoption par le Parlement, reste à présent sa promulgation. C'est clair, ce projet de loi va énormément contribuer à réduire les accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. 33 personnels issus de l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire ont été distingués pour leur exemplarité dans le service. C'est un pont de la cérémonie militaire de la troisième édition de la fête des armées. Et cette célébration coïncide avec le 61e anniversaire de la création des forces armées de Côte d'Ivoire. Débutée le 26 juillet, cette édition élargit à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à pour thème « Solidaires pour une Côte d'Ivoire sécurisée et prospère ». Sommet mondial sur l'éducation dans la capitale britannique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont sur place pour remobiliser des fonds au profit de l'école. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire a réaffirmé la volonté de son pays à consacrer et maintenir une part importante du budget à l'éducation et à l'alphabétisation des populations ivoiriennes. Jeu olympique de Tokyo, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a terminé première de sa demi-finale du 200 mètres ce lundi. Elle a devancé sa principale concurrente, la bahaméenne Shone Miller, également qualifiée pour la finale du 200 mètres demain, mardi. Et sur place à Tokyo, l'athlète biolorusse Christina Tsimnoukwaya obtient un visa humanitaire et la possibilité de continuer sa carrière sportive en Pologne si elle le souhaite. Elle avait été conduite à l'aéroport de Tokyo en plein jeu olympique pour un retour forcé dans son pays, mais avait refusé d'embarquer par crainte d'être mise en prison à son arrivée. Les raisons ? La jeune femme a critiqué des entraîneurs de sa délégation. La sprinteuse de 24 ans devrait arriver dès cette semaine à Varsovie, selon l'ONG, la Fédération biolorusse de sportivité sportive. Lutte contre le coronavirus, le prix du vaccin Pfizer devrait augmenter d'environ 25 %. Le vaccin Moderna d'un peu plus de 10 %. Pour le gouvernement français, cette hausse se justifie par les nouvelles exigences de la part de l'Union européenne. Les laboratoires doivent adapter leur vaccin aux nouveaux variants et permettre que l'essentiel de la production se fasse sur le territoire européen. C'est une hausse des prix qui intervient alors que l'inquiétude sur la propagation du delta varia grandit. Voilà, rendez-vous à 20h sur RTI 1 pour un point complet de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada